L'académie d'été, à Macon, l'académie d'été, rétention d'anciennes, l'anthropologie. Ce dont je vous parlerai, ça fait partie de quelque chose que je suis en train d'écrire sur une chorégraphie d'une compagnie qui s'appelle C.OF à Stockholm dirigée par Cristina Caprioli et qui ont fait une pièce qui s'appelle Imperfect Choreographies qui fait partie d'un projet qui s'appelle Crops Function. Et j'ai parlé avec les gens, pas tous les gens qui étaient dans cette pièce mais on a parlé de la question du rythme à partir des travaux d'Henri Maldiné et notamment j'avais fait une traduction très rapide en anglais des notes sur le rythme de Maldiné. Et après ils ont fait cette pièce et ils m'ont demandé d'écrire quelque chose sur ça. Alors c'est un peu inspiré de cette pièce où il y avait un des gens qui ont dansé été handicapés, ou est handicapés. Alors c'est comment faire, et ils parlaient de comment fonctionnait la temporalité pour faire une chorégraphie à partir de ce que je veux dire, les actions de la quotidiennité de quelqu'un qui a un type de handicap. Alors en préparant cela, j'ai pris ce terme, habiter le corps, on peut parler de Heidegger, de la notion de bâtir, habiter, penser, on en a parlé dans le séminaire, mais aussi Winnicott qui parle d'habiter le corps et ça a un lien avec le projet de l'organologie de la maternité, parce que ça a à voir avec la relation de l'enfant avec le corps de la mère et l'internalisation de l'image du corps à partir de cette relation. Et le hors temps, le rythme et la limite sont les concepts qui font partie de la boîte à outils, comme ils l'appellent, de le psychiatre qui était l'ancien directeur de la Borde, qui est mort en 2014, je n'en aurai. Alors, comme ils ont des concepts de la boîte à outils, j'ai pensé à les deux types de styles de l'écriture, dont parle Stanley Fischer dans un livre qui en anglais s'appelle « How to write a sentence ». Et peut-être que je vais lire cette partie-là. Alors, j'ai donné comme titre de mon intervention cette liste de concepts qui font partie de la boîte à outils du psychiatre à Genoury et qui j'ai recueilli dans les notes de son séminaire à Saint-Anne en 2009, le hors temps. En le donnant, j'ai réfléchi à sa ponctuation et au fait que, comme liste, elle semble, avec ses quatre termes, un peu trop long. Parce que j'avais en tête l'essai de Heidegger et aussi un très beau essai sur la choréographie Erwin Strauss qui s'appelle « Sentir, s'extasier, danser ». J'aurais pu dire « Habiter les corps, deux points, leur temps, leur rythme, la limite », ce qui aurait changé le caractère horizontal de cette liste et le mettre dans son vertical, c'est-à-dire les organiser à partir du concept d'habiter les corps. Dans le livre « Comment écrire une phrase », Stanley Fisch parle de deux styles d'écriture. Le style subordonnant, où les termes expriment un rapport de causalité, une séquence temporelle ou une hiérarchie, et le style additif, où les termes se juxtaposent d'une forme plus libre en suggérant une accumulation contingente de faits ou en imitant le passage de temps. On sent dans cette classification un écho peut-être de la bipolarité du langage dont parle Jacobson à propos de deux types d'affacies, c'est-à-dire l'axe paradigmatique et l'axe syndagmatique. Ou même les deux idées de montage dont nous parle, par exemple, Pasolini, dans son essai sur le long champ. « The long take » en anglais. « Notes on the long take ». Oui, les plans-séquences. Merci. Alors là, il parle de le montage par coordination et par juxtaposition. L'image de la boîte à outil justifie un style additif, même si elle sert pour un psychiatre à rendre le corps morcelé du psychotique dans un corps habitable. Comme dit Erwin Strauss, la question dans la psychiatrie, c'est toujours la normativité. Et la capacité d'habiter son corps oriente la psychiatrie existentielle et aussi la psychanalyse. Or, l'homme, c'est l'animal pour lequel le rapport au corps ne va pas de soi. Il est toujours compliqué et, comme nous dit Lacan, imparfait. Et c'est pour cela que l'homme écrit, peut-être, comme une forme de danse. Dans la dernière séance du séminaire « Les symptômes » de 1975, Lacan appelle cela la « condensation ». À propos de Joyce, Lacan nous dit que chez Joyce, le « moi » c'est particulier, dans le sens qu'il a besoin de l'écriture pour tenir. L'écriture, pour Joyce, nous dit Lacan, joue le rôle d'un fil qui lie l'imaginaire au réel et le symbolique. Ce qu'il dit Lacan, c'est que le récit, ce graphe qui lie le réel, l'imaginaire et le symbolique, chez Joyce, c'est un... Le nœud borromien que cela représente, c'est un nœud raté. Il n'y a pas eu le lien entre le réel et le symbolique, qui ne sont pas liés. Alors l'imaginaire est seul. Il peut se dénouer et produire une spaltung, qui est la psychose. Alors là, l'ego fait cette réparation. Alors l'écriture, pour Joyce, joue le rôle d'un fil qui lie l'imaginaire au réel et le symbolique, parce qu'autrement se produirait une spaltung, une division psychotique. Il lit cela à un épisode... Lacan lit cela à un épisode dans l'enfance de Joyce, où il a été battu par ses camarades, dont Joyce parle dans The Portrait of an Artist, à sa young man. Lacan parle du fait que Joyce sent dégoût de son corps. Il dit qu'il voudrait se débarrasser de son corps comme d'une pêlure. Je cite Lacan. Joyce exprime alors d'une façon très pertinente, comme on peut attendre de lui, je veux dire qu'il métaphorise son rapport à son corps. Il constate que toute l'affaire s'est évacuée comme une pêlure, dit-il. Alors, l'affaire d'être battu. Qu'est-ce que ceci nous indique ? Sinon, quelque chose qui concerne chez Joyce, le rapport au corps, rapport déjà si imparfait chez tous les êtres humains. Ces mois réparateurs de Joyce transforment son corps en corpus. C'est-à-dire, produit un passage de l'échelle de la vie humaine à l'échelle de l'ouvre canonique. Il ne s'agit pas du tout, bien sûr, d'une question d'éternité. Et Lacan le souligne. Pour revenir aux questions que nous avons discutées dans le séminaire, ce que je veux remarquer ici, c'est que si on voit l'exosomatisation du point de vue de la fonction de réparation, les choses, peut-être, changent un peu. Pas dans le sens que le désir, ce désir ou cette fonction de réparation elle-même soit une garantie de que les choses ne finissent pas dans une catastrophe. Il est souvent le cas chez les artistes. Mais dans le sens où ce type d'exosomatisation s'inscrit du début dans un contexte thérapeutique. Alors, il faut se demander si c'est fait que la thérapeutique, bien avant ou après, produit une différence. C'est Mélanie Klein qui formule dans un essai de 1937, Love, Hate and Reparation, l'idée d'un instinct de réparation. Maintenant, je ne me rappelle plus si elle l'appelle instinct ou pas. J'étais surprise que Lacan parle de cette fonction de réparation parce que c'est une fonction de l'ego. Au moins, dans cette partie du séminaire, elle ne parle pas de Mélanie Klein, mais je crois que c'est lié. Pour Mélanie Klein, c'est un sens de l'ego. Dans cet essai, elle formule ce concept de tendance ou un instinct de réparation comme une force négantropique qu'elle veut placer à côté de la pulsion de destruction dont parle Freud. Selon Klein, la détresse de l'enfant lui cause une quantité énorme d'agressivité qu'il projette sur le corps de la mère en le détruisant dans la fantasie. Or, parce que la mère, c'est aussi la source de nourriture et alors l'enfant l'aime aussi, alors c'est l'amivalence toujours de Love and Hate, l'amour, elle est... Oui, l'ail, l'âne, l'enamoration, comme dit Lacan. Alors, parce qu'il aime aussi la mère, cette pulsion de destruction lui cause de la culpabilité à l'enfant. Alors, cette culpabilité résulte dans un désir de réparer le corps morcelé de sa mère, de lui rendre tout à nouveau. Et c'est ce désir ou cette tendance dans les circonstances appropriées qui pousse au sujet à faire des œuvres qui bénéficient la société. Et ce texte de Klein avec un très beau texte de Jean Rivière qui sont dans le même petit volume, je crois que c'était deux lectures qu'ils ont fait, constituent sans doute des pharmacologies de la violence. Et on a parlé hier un peu de la violence. Elle parle d'agressivité et tous les deux, elle lit cette notion d'agressivité à la dépendance. Et Jean Rivière, si je me rappelle bien, parle aussi des moments de crise où la dépendance de tous, cette dépendance, c'est quelque chose qui s'est très présente au bébé, mais dans les moments de crise ou de catastrophes naturelles, ça émerge pour les adultes aussi et c'est un moment de régression dans cet état d'agressivité pure. Winnicott aussi, après, soulignera l'importance que la mère survit cette violence pulsionnelle de l'enfant pour que la culpabilité ne se tourne pas paralysante. Alors, chez la mère dépressive, parce que l'enfant, dans la fantasie, aurait tué la mère, aurait détruit la mère, si elle ne semble pas avoir survécu cette agression, ça pourrait être très problématique pour l'enfant et produire une culpabilité énorme. Alors, cette histoire du bébé qui croit avoir tué sa mère doit être familiale et elle est tout à fait une version, on pourrait dire une version féminine de Totem et Tabou ou une mère version. Ce qui mène à une petite remarque sur les limites de la pensée freudienne est la façon où le dépassement des limites est toujours en productivité théorique énorme. D'une productivité théorique énorme. Il est justement à partir de la notion de l'amour de la mère dont j'ai parlé ici il y a quelques-uns à partir d'Alice Balint et le travail d'anthropologie que je me suis intéressée à la question de la violence féminine pour arriver, via Walter Benjamin, à une lecture de Bachofen. Et alors, cette connexion qui peut-être n'est pas très claire m'a amené à une petite note. Je me demandais pourquoi est-ce que Freud parle de Bachofen qui était un philologue et qui a étudié le mythe ancien de la règle mais aussi de plusieurs cultures et qui a produit une théorie de Dumatraca. Et il a dit qu'il y avait un peu, je me disais dans ce moment c'est un peu comme Totem et Tabou il y a en théorie d'un moment universel dans toutes les cultures qui auront à traverser une époque de Matriacat. Alice Balint ne faisait référence à Bachofen mais c'est peut-être de lui que ça lui est arrivé parce qu'elle parlait de l'anthropologie des études c'était quelqu'un d'autre je me rappelle plus mais c'était aussi das Mutterrecht elle parlait de le droit primaire et privé de la mère à tuer son enfant. Alors Bachofen ne parle pas de droit de Mutterrecht pour lui ne parle pas le droit de tuer son enfant de l'avortement mais mais il parle de la de la ligne de filiation maternelle et il y a une théorie de de trois étages de de la civilisation oui de pré-civilisation et le premier étant d'une promiscuité sans loi où les femmes appartiennent à tous mais c'est c'est un matriacat parce que les dieux sont féminins mais après parce que les femmes se rebellent à cet accès sans limite et on passe pour lui dans un étage qui a été critiqué par le féminisme parce que c'est une idéalisation de la maternité mais que c'est une étape de matriacat que c'est où c'est une monogamie mais c'est un matriacat et c'est le culte de la oui de la mère du matériel de la mortalité parce que il parle de la cosmologie où oui la cosmologie où les féminins représentent la nuit la terre la naissance et la mort du corps et après pour lui on passe dans un étage du patriarcat qui serait encore en sublimation de cette autre étape là où on passe de l'oculte de la terre à l'oculte de l'esprit et alors c'est la dernière étape mais cette étape intermédiaire du matriacat qui n'est pas une étape de promiscuité mais qui n'est pas le matriaca c'est un fait et Freud a une petite note non c'est pas une note c'est seulement un commentaire en passant en Totem et Tabou et j'étais surprise qu'il dit que tout à fait l'ordre primaire correspond avec ce que Bachofen a théorisé comme le matriaca et quand il je relis le capitre le quatrième chapitre chapitre de de Totem et Tabou et il lit plusieurs plusieurs fois que c'est c'est un fait le c'est un fait le matriaca c'est l'ordre primaire la filiation passe par la ligne de la mer mais quelque chose qui fait qui fait un peu ce qu'il ne comprend pas c'est quand il parle de l'origine du Totem et l'origine du nom il lit et ce qui démontre qu'il a déjà du début l'idée de l'idée d'origine de le frère quand tuait le père c'est à dire que le Totem était le père et ce qu'il lit c'est pas possible que le Totem aurait été le premier ancêtre de l'ordre parce que la transmission c'était féminine alors c'est parce qu'il assume qu'il est le père et ce que ça va et c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas un problème je seulement disais que ce que Mélanie Klein fait 25 ans après ou quelque chose comme ça 24 ans après c'est de prendre ce mythe et le renverser je crois pour pour faire une théorie de de la réparation à partir de la relation à la mère et ou le le parent qui est qui est tué dans la fantasie c'est la mère mais cette parenthèse c'était justement une petite digression pour parler de comment fonctionne ou pourrait fonctionner l'idée d'horizon de limite d'une pensée et dans le sens que ne doit pas être transgressé ou comment aller au delà de limite sans que ce soit une transition et pour cela je retourne au concept de limite parce que j'en aurais parlé de limite comme quelque chose de l'ordre de l'inatteignable le cero absolu quelque chose qui est là à partir d'une structure alors s'il n'y a pas de structure il n'y a pas de limite et s'il n'y a pas de limite on est dans le fermé il dit alors les personnalités psychotiques qui manquent les limites il est décrit comme absolument fermé et c'est pour cela qu'il dit le psychiatre doit faire des gouffres de l'ouvert dans cette dans cette fermée dans cette personnalité fermée et ces gouffres de l'ouvert il il le décrit aussi par l'idée d'être pointeuse il dit nous devons être pointeuse non je crois qu'il invente les mots il veut dire il faut faire le pont entre les gens alors le psychiatre doit cette greffe de l'ouvert c'est une forme de de transférence d'arriver à faire une transférence avec le corps morcelé à partir d'une partie du corps alors il est justement à partir de la notion de oui non c'est là je l'avais dit alors cette façon de comprendre les limites comme comme quelque chose que qui c'est un peu comme un pont nous retourne peut-être à cette idée de l'écriture d'un Joyce et ça a une connexion avec la perversion aussi et la mère version et les deux versions de totem et tabou parce que Lacan nous dit dans ce moment dans ce moment où Joyce s'est battue est-ce qu'il il veut se il veut se il veut se dégoût de son corps il veut se débarrasser de son corps est-ce qu'il sent le plaisir est-ce qu'il sait est-ce que c'est un cas de perversion et après il lit peut-être pas peut-être c'est c'est pas ça et parce que et c'est 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 dans ce moment ça dans ce moment là où il introduit cette idée de condensation comme une autre relation il me semble je ne sais jamais avec Lacan mais il me semble qu'il est en train d'indiquer un limite dans la dans la pensée de Freud il dit et si on lit Freud et tout l'idée la sexualité ne peut être que perversion et on ne peut pas concevoir la sexualité de notre forme et c'est ça le limite c'est ça la limite de la psychanalyse alors je ne sais pas je ne crois pas qu'il qu'il dit qu'il y a un au-delà ou qu'il va poser l'au-delà mais je crois que cette cette fonction de réparation de l'ego chez Joyce lui donne une autre peut-être une possibilité d'au-delà et la connexion entre ces deux types de passage de la limite ou de franchir la limite pour arriver pour arriver à une autre version de la même chose c'est un peu comme dans ma thèse doctorale je parlais de Kant de la critique de la raison pure et j'ai essayé de penser la limite entre la raison spéculative et la raison pratique comme la silhouette dans une figure multistabile que n'est pas c'est on ne la frangisse pas en allant dehors mais en changeant le point de vue et en changeant la figure alors ce qui était fond devient figure et ce qui était figure devient fond et j'ai essayé de montrer comme beaucoup de concepts fonction comme des limites et ils sont vus d'une manière ils peuvent être compris d'une manière différente si on le voit du point de vue de la raison spéculative du point de vue de la raison pratique et où le bout la direction c'est le passage d'une raison à l'autre et je parlais de Lacan et le séminaire encore où il s'agit aussi de le changement il s'appuie sur un poème de Rimbaud pour parler de changement de raison de passer d'une raison à l'autre et ce changement dans le séminaire 20 encore sur la sexualité féminine et je disais que pour Lacan c'était un passage du point de vue masculin ou de la jouissance phallique au point de vue de la jouissance féminine et je faisais ce parallèle entre la raison spéculative et la raison pratique alors cette petite lecture de de Totem et Tabou à partir en passant par Bachofen pour arriver à Mélanie Klein et c'était seulement un exemple de ce que j'aurais appelé cette lecture à travers l'espace négatif ou à travers la configure multi-estabile et je crois que je comprends cela j'essaye de penser comment une lecture féministe pourrait réinterpréter les textes sans le sans dire qu'il faut sans le nier sans dire qu'il faut comment penser à travers ce texte seulement en adoptant un point de vue qui est là déjà mais qui n'a pas été pris oui c'est ça la citation de Lacan jusqu'où va si je peux dire si je peux dire la perversion écrite comme vous savez depuis le temps que je l'écris la perversion est la sanction du fait que Freud fait tout tenir sur la fonction de père et le nœud beau c'est ça le nœud beau c'est que la traduction de ceci que l'on me rappelait encore hier soir que l'amour est par-dessus le marché l'amour qu'on peut qualifier d'éternel parce que bien sûr c'est l'origine pour Freud c'est l'origine de la religion et c'est l'amour au père que c'est l'éternel s'adresse au père au nom de ceci qu'il est porteur de la castration c'est au moins ce que Freud avance en tout de mes tabous par référence à la première horde et c'est dans la mesure où les fils sont privés de femmes qu'il aime le père et ça c'est le oui ça c'est la fonction de l'ego et pour terminer je alors je voulais seulement ajouter ces concepts à notre boîte à outils et je n'ai pas parlé beaucoup d'hortans mais c'est aussi à partir de Maldiné que Oury le prend et c'est quelque chose que c'est le moment d'origine de la psychose mais aussi de l'oeuvre d'art et je faisais l'association entre l'hortan et l'hort primaire et me demandais aussi quelle est la relation entre cette régression psychotique dans l'art acharique acharique mais aussi Freud il parle de le retour de le retour de l'automisme dans l'enfance c'est la même chose le retour de l'acharique dans la psychose ou dans la folie mais c'est aussi ces utopies parce que l'ordre primaire pour Freud fonctionne un peu près comme cette étape de matriarche dans Bachofen ce sont des utopies de réciprocité d'un ordre social que ce serait fondé sur l'exogamie que c'est une chose très importante pour Freud et pour la normativité de la psychanalyse mais aussi sur la réciprocité et alors c'est ça le hors-temps le temps comment le quel est le rapport entre le hors-temps et le temps mythique mais aussi le l'autre conseil que j'aurais ajouté c'est ce que Lacan appelle la pensée mais que c'est tout à fait seulement le signifiant comme la situation dit on pense contre un signifiant c'est le sens que j'ai donné au monde de la pensée on s'appuie contre un signifiant pour penser alors c'est seulement cette idée d'écriture comme exomatisation qui pourrait nous faire de nous dans le dans l'ego et cette cette idée de nous dans la psychose c'est exactement ce que je crois que tu disais hier sur la performativité de l'exomatique parce que ce qui se fait là c'est créer quelque chose qui n'était pas là et qui peut amener à la psychose mais que l'écriture arrive à le faire et ce que Lacan dit toujours comme on arrive à transformer le réel par le symbolique alors voilà exactement ce qui se passe et où j'incarne l'ego comme correcteur du rapport manquant soit ce qui dans le cas de Joyce ne nous pas boroménement l'imaginaire à ce qui fait chêne de réel et d'inconscient parce que l'artifice d'écriture se restitue dirige le nœud boroméen et pour finir je finis avec cette belle image de ce que fait la reconstitution du nœud boroméen qui pourrait nous amener aussi à les techniques de textiles parce que cette métaphore du fil je crois que c'est très important peut-être on pourrait le lier à la fonction thérapeutique du textile dans les tribus amazoniennes je connais un artiste qui travaille sur ça à Stockholm et péroviens qui c'est aussi lié à toute une cosmologie de la réparation à partir de cette technique mais aussi à Louise Bourgeois quand elle parle de ce que ses parents faisaient de réparer le comment on dit le textile et d'où vient son propre rapport à l'art alors merci 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 merci